Mais si tu as le coeur serré, Josée, c'est aussi parce que t'as mal de voir partir tes nagnoux mâles. Tu peux pas parler de moi et puis tu dis, Josée, tu as le coeur serré. Le serré, en fait, c'est serré d'hier. Non, non, pas besoin de donner des détails. Et enfin, oh ! Peppa Josée s'est enfin exprimée. Elle a fermé la bouche à tous les critiqueurs et critiqueuses. Hypocrites que vous êtes là. Tu es passé où, Josée ? Je te voyais plus. J'attendais un bébé. Félicitations. Jean, elle aussi savait pas quoi. Jean, vous êtes surpris. Si aujourd'hui, vous avez appris qu'elle était enceinte, elle a eu enfant. En fait, menteuse comme ça. J'ai été sujette à beaucoup de polémiques qui m'ont un peu bousculée, qui m'ont un peu tuée, un peu en soi. Comment tu es parvenu à le faire, à surmonter tout ça et à te forger un mental ? Je suis faite aidée par des personnes qui tiennent à moi, notamment ma famille, notamment mon fiancé. Ah, vous ne vous êtes vieux, c'est officiel, elle a dit mon fiancé. Donc, vous êtes en train de critiquer, critiquer là. Elle vous a loupé. Elle est fiancée, sérieux, vous allez faire quoi ? Vous êtes en train de la critiquer, critiquer là. On dirait que ça vaut qu'elle est vivée, elle dans son foyer. Non, ça veut dire qu'elle n'a pas encore fini. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore fini. Ah, peut-être, je ne sais pas. Non, je n'ai pas encore fini. Ah, ok. D'accord, une prochaine fille en même temps. Par la grâce de Dieu en tout cas. C'est n'a pas encore fini. Y'aura encore fin, hein, sœur Dié. Vous, là, vous voulez pas. Les two boys, c'est comment ? Vous êtes toujours proches ou... Est-ce qu'on ne vous voit plus ensemble, on a entendu plein de choses ? Personnellement, je n'ai aucun problème avec les two boys. On se parle régulièrement ce midi. Même, j'étais avec Chris. La dernière fois que j'ai parlé avec Marcel, il était à Paris. Voyez ça ! Ça peut vous dire qu'on est longtemps de critiquer, critiquer, alors que l'homme vit sa vie normalement. Si tu avais la possibilité de remonter le temps, est-ce que tu referais les mêmes choix ? Oui, parce que c'est ce que j'aime. J'ai choisi ce métier, j'ai tout laissé pour ça. Seul Dieu peut me juger, c'est une phrase que tu dis beaucoup. Mais les gens ont l'impression que tu te justifies tout le temps. Qu'il faut porter mes chaussures pour savoir ce qui se passe. Elle est fière de ses choix, elle est fière de ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle n'a aucun regret, elle l'assume et puis elle lâche dans le bonheur. Pourquoi sinon on va venir critiquer et puis juger sa vie ? Chacun vit sa vie. Dieu t'a mis au monde là, il a dit vis ta vie. Il n'a pas dit vis la vie de l'autre. Ça m'énerve, ça m'énerve même. Est-ce que tu n'as pas peur justement que tous ces commentaires négatifs aient un impact négatif sur l'affluence à ce concert qui arrive ? Dieu seul décidera. Aujourd'hui ici on demande à Josée de quoi elle est le plus fière et le moins fière. Je suis fière de moi et je n'ai aucun regret. Moi j'imagine ceux qui sont assis dans les vilains salons en train de mettre les mauvais commentaires pour inciter la dame là. Votre bouche jaune jaune là. En tout cas les amis, si j'ai fait cette vidéo là, c'est pour vous dire qu'elle c'est bon. On n'a qu'à arrêter, la dame l'assumer. Elle a dit qu'elle est fiancée. C'est fini. Elle a eu son enfant, elle a eu son fiancée. Bientôt le mariage. Si Dieu le veut, dans les mains de Dieu. Donc arrêtez de mettre votre bouche. Votre jalousie là. Votre frustration là. Pati met ça dans le travail. Olé les petits travails, vous êtes assis dans votre maison en train de rien foutre. Soutenez notre tata Josée. Vraiment, elle a besoin de notre soutien en ce moment. Elle a trop subi ces derniers jours. Il faut qu'on lui mette les cœurs, les jolis commentaires, lui souhaiter du bonheur, que Dieu la bénisse. Le seul service que je peux vous demander, les amis, c'est que de partir tout de suite dans le Facebook de tata Josée, sur son Instagram, et puis envoyer de bons messages. Elle a besoin de notre soutien. Il faut qu'on lui soutienne mentalement. Sa vie, c'est sa vie privée. Nous, elle a besoin de nous pour qu'on la soutienne. Bon, c'est à moi. Bisous, bisous. Ya vous avez été à partir de regarder ma dernière vidéo. J'ai fait une vidéo de mami, je suis à mes frères. C'est à moi.